J'ai rencontré Suleyman au moment où il venait juste d'arriver sur le campement à Stalingrad. Il arrivait de 26 000. Au départ, quand je l'ai rencontré, il n'était absolument pas question de filmer. Moi déjà, j'étais en train de tourner le film. J'avais pris la décision face à l'immobilité des choses avec les pouvoirs publics pour montrer ce qui est en train de se passer et que ça ne disparaisse pas. Parce qu'on sentait bien que ces campements qui étaient au cœur de Paris, dans le centre-ville, étaient destinés à disparaître et qu'il y avait une politique qui allait les éloigner. On le pressentait. J'ai vraiment d'abord filmé pour cette dimension d'archives. Et en fait, quand j'ai rencontré Suleyman, la rencontre n'a pas été cinématographique. Au départ, elle a été vraiment amicale. C'est-à-dire que je l'ai aidée et on a tout de suite sympathisé, beaucoup discuté. Et que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout la situation au Darfour. Je connaissais très peu le Soudan. Et donc, je lui donnais aussi mon numéro de téléphone pour qu'il puisse m'appeler. Et puis en fait, je le voyais à chaque fois que je venais dans les pauses de tournage. Et c'est vraiment la naissance d'une amitié et aussi la découverte de ses poèmes. Il avait toujours un cahier. Il était tout le temps en train d'écrire. Et il a commencé à me montrer. Quand on nous enlève tout, quand on enlève aux personnes leur dignité, quand il y a de la violence physique, la seule chose qui reste, c'est l'imagination, c'est les mots. Et c'est ce qui fait notre humanité. Et donc, à un moment donné, ça peut nous permettre de sublimer, de transcender, de dépasser et peut-être même de réveiller d'autres consciences. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du partage dans la musique, la poésie, le rap et donc l'art en général. Donc, il y a cette possibilité de communier avec celui qui regarde ou celui qui écoute. Et je pense que parfois, c'est plus puissant que simplement un témoignage ou une dénonciation. Parce que moi, j'ai très vite été face à une impasse. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait le film pour dénoncer une situation qui me semblait insupportable. Qui entrait en contradiction avec la ville Paris où je suis née, où j'ai grandi, où mes parents sont venus justement pour fuir des pays où il n'y avait pas cette liberté. Pour eux, Paris, c'était la ville des intellectuels, la ville d'un horizon de plein de possibilités, en fait. Et puis, on a été élevé quand on a été au lycée à Paris avec la philosophie qui est très importante, la littérature. Et on étudie ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on va en cours d'histoire et tout ça. Donc, on a comme ça une idée qu'il y a des frontières, des choses qui ne peuvent pas être dépassées dans la maltraitance et dans la manière dont on va traiter un autre être humain. Et donc, quand j'ai vu que ces choses-là pouvaient se passer au cœur de Paris, sans susciter la moindre, comment dire, indignation, c'est là que je me suis dit que le cinéma et la poésie de Suleiman pouvaient peut-être nous aider à voir quelque chose que les gens passent sans voir ou que les gens n'écoutent plus quand on est simplement dans le flux médiatique. La préfecture ne nous donne pas de place. Alors, ça ne sert à rien que vous vous tassiez là. Vous reculez, voilà. Vous reculez. J'assumais complètement de faire un film qui est de mon point de vue et puis évidemment aussi du point de vue de Suleiman, même si je ne peux pas me mettre à sa place. Mais en tout cas, il y avait ce désir d'essayer de faire en sorte qu'on puisse ressentir ce qu'il ressent. Et donc, notamment, un des partis pris du film, c'est d'avoir donné la parole seulement aux réfugiés et à ceux qui sont de leur côté. Donc, à ce que la caméra ne soit jamais du côté de la police ou jamais du côté de l'État ou des institutions. Et que je n'attendais pas d'éclaircissement ou de réponse de la part des institutions ou de la police. J'étais beaucoup plus intéressée et j'assumais cette subjectivité qui était la mienne et puis celle de ceux qui sont dans le film. J'étais mis бросée un peu, j'avaisWhere del Phêps, j'ai le tournis, j'ai le fly. Merci.